Une séquence qui a beaucoup fait parler. Le lundi 3 octobre, Cyril Ferraud présentait un nouveau numéro de Slam. Mais durant l'émission, l'animateur a dû faire face à une réponse surprenante d'un candidat prénommé Guillaume. Lors de l'épreuve baptisée mot croisé, ce dernier devait trouver un mot contenant huit lettres qui avaient pour définition animal qui vit parmi nous. Le seul indice auquel il pouvait se raccrocher était la lettre G, placée en sixième position. Après quelques secondes de réflexion, candidat a répondu, étranger. Une réponse qui a stupéfait Cyril Ferraud, qui ne semblait plus savoir où se mettre, avant de finalement lâcher, je sais pour qui vous avez voté à la présidentielle. Se rendant compte qu'il avait dit une grosse bêtise, Guillaume s'est alors confondu en excuses, tout en tentant de se justifier. Non, non. Si est-il le seul mot qui m'est ? Non, 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 a-t-il péniblement balbutié. Il n'y a aucun problème Guillaume, vous faites ce que vous voulez, a poursuivi l'animateur avant de révéler que la bonne réponse était en fait Misty Gris. Mais Guillaume a rapidement su que sa réponse n'allait pas passer inaperçue, on ne peut pas le refaire ? Je suis bon pour le zapping, a-t-il déploré. France Télévisions rappelle son combat contre toute forme de discrimination et effectivement, la séquence a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Publié sur le compte Twitter de Malaise Télé, l'extrait a été visionné près de 3 millions de fois, et a beaucoup fait réagir. Visiblement embarrassé, la chaîne France 3 a tenu à publier un message à l'antenne ce jeudi 6 octobre pour évoquer l'incide. Dans l'émission du 3 octobre, un candidat a donné une réponse pouvant potentiellement être interprétée comme attentatoire au respect de la dignité humaine. Le candidat, pris dans la mécanique du jeu, n'a pas saisi que sa réponse pouvait être interprétée dans ce sens. France Télévisions rappelle son attachement aux valeurs de respect de la personne humaine, d'inclusion et son combat contre toute forme de discrimination, pouvait-on lire sur le message. Sous-titrage Société Radio-Canada ...